... Le chronomètre est lancé. Pendant 5 minutes, Olivier, Sophie, Virginie et Stéphane vont identifier et compter, à l'ouille ou à la vue, les oiseaux qui les entourent. Ils se sont engagés dans un programme de science participative qui suit au fil des années l'évolution des populations d'oiseaux communs. Ce programme s'appelle le STOC, le suivi temporel des oiseaux communs. The STOC EPS, c'est un programme qui vise à mesurer les variations d'abondance des espèces. Et pour ça, on a besoin de tout un réseau de sites que l'on suit d'année en année. Et donc tout un réseau d'observateurs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espèces. La mise en place du programme STOC en Guyane a commencé en 2012. Et depuis, Olivier est chargé de former les bénévoles. Cette formation, elle permet aux personnes qui s'intéressent à ce programme de participer, d'apprendre à reconnaître les espèces les plus communes qu'elles vont rencontrer sur leur parcours. Et puis de se familiariser avec le protocole et la technique de reconnaissance et de comptage. Pour moi, la difficulté majeure, c'est l'écoute. Je reconnais plus facilement les oiseaux à la vue. Et en Guyane, il y a énormément de végétation. Les oiseaux ne sont pas toujours visibles. Et donc il faut savoir reconnaître les champs. Sinon, on ne peut pas pratiquer le STOC. Lorsque leurs connaissances seront suffisantes, chacun des bénévoles se verra attribuer un parcours avec 10 points de comptage. Il devra s'y rendre deux fois par an, en mars et en novembre. Ce qui me motive pour suivre ce programme, c'est de mieux connaître les oiseaux qui évoluent autour de mon environnement, de mon lieu de vie. Je travaille dans une réserve naturelle, dans une forêt primaire. Et donc ici, l'intérêt que ça a, c'est de connaître les oiseaux d'un autre milieu, d'un milieu plus ouvert, urbanisé. C'est une autre diversité. C'est des autres espèces d'oiseaux. Et c'est tout aussi intéressant que les oiseaux de forêt primaire. Dans l'Hexagone, le programme STOC existe depuis 25 ans. Grâce au travail fourni par des centaines de bénévoles, les scientifiques disposent d'une énorme quantité d'informations qu'ils n'auraient jamais pu collecter eux-mêmes. Ces données ont permis de montrer, par exemple, le fort déclin de la plupart des espèces d'oiseaux qui vivent dans les milieux agricoles, comme les hirondelles rustiques ou les alouettes des champs. On sait d'expérience que les oiseaux sont de bons indicateurs de la qualité des environnements, de la qualité globale, autant en termes d'habitat qu'en termes de ressources alimentaires. Et donc suivre l'évolution de ces espèces qui sont communes, ça permet de mesurer un petit peu la qualité globale de notre environnement. La buse à gros bec, c'est le rapace le plus commun dans ce genre de milieu périurbain. Pour l'instant, le suivi des oiseaux se limite principalement à la bande côtière, là où se concentre l'essentiel de la population et des infrastructures. La plus grande partie du territoire guyanais reste difficile d'accès. À terme, il faudra que ce réseau de sites qui sont suivis s'étende sur toute la Guyane autant que possible, donc autant dans l'intérieur que le nombre des grands fleuves, par exemple, et puis un peu mieux réparti le nombre de la côte également, puisque pour l'instant c'est quand même très concentré autour de Cayenne et à Saint-Laurent. Trois ans après le début du programme, une quarantaine de bénévoles ont été formés, dont la moitié sont désormais autonomes et capables de former d'autres bénévoles. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –